Les agents pénitentiaires ont donc perdu la vie dans l'attaque du fourgon où se trouvait Mohamed Amra. Ils s'appelaient Arnaud et Fabrice. Un hommage national leur sera rendu aux Invalides. Et au lendemain de ce drame, une minute de silence a été respectée dans toutes les prisons et les juridictions du pays. Des blocages organisés devant de nombreux centres pénitentiaires. Mouvement reconduit demain par les syndicats après une réunion avec le garde des Sceaux. A la maison d'arrêt de l'île Sequeudin, les surveillants se sont recueillis tout en exprimant leur colère. Le reportage européen de Maximilien Carlier. Un nuage de fumée noire survole la prison de l'île Sequeudin. Devant l'entrée, des pneus et palettes calcinés. Une cinquantaine de surveillants pénitentiaires rassemblés sous le choc. Vive émotion après l'attaque survenue hier qui ravive des souvenirs. Et notamment l'évasion de Red One Faïd, c'était en 2013. Benoît Normand, secrétaire local UFAP une sa justice. C'est encore compliqué, vous avez des agents ici qui sont encore marqués et qui seront marqués à vie. Mais là, vous avez quand même deux agents qui ont perdu la vie. Dans la violence et dans la gratuité de ce qui s'est passé, oui, on a passé un cap. On est dans le recueillement depuis ce matin. On pense aux familles, on pense aux collègues qui sont décédés. Opération prison morte, ni visite, ni activité pour les détenus. L'émotion laisse place à la colère. Les agents ont en tête les risques qu'ils prennent, notamment lorsqu'ils emmènent un détenu se faire soigner. Yannick Lasserre du syndicat Force Ouvrière Justice. Tous les jours, on a des sorties d'extractions médicales. La nuit et la journée, les collègues partent à deux, non armés. Et ils s'exposent tous les jours à être attaqués sur le centre hospitalier. Ça pourrait très bien se produire, malheureusement. On manque clairement d'effectifs, des plorses syndicalistes, qui s'inquiètent aussi des problèmes de sécurité récurrents à l'intérieur même de la prison. Ce que d'un Maximilien Carlier, Europe.